waouh bonjour frères et sœurs comment ils sont venus de course et je me suis dit pourquoi ne pas profiter cette belle opportunité pour parler avec vous un peu mes frères et sœurs j'espère que vous allez bien et que vous soyez sur votre merveille c'est le plus important dans la vie que la grâce et dieu soit avec vous tous je suis tombé sur un film que j'ai regardé récemment et dans ce film je pourrais voir qu'on nous montrait un homme qui avait une femme et cette femme là elle avait un sourire problème et son sourire était lié avec un mari invisible et ce mari invisible lui son travail c'est de jouer le rôle de son mari quoi mais dans le monde spirituel le plus grand problème c'est que apparemment le même mari invisible à créer des problèmes entre l'homme et sa femme et on pourrait voir le mari invisible venir s'il parlait sur l'homme il dit à l'homme écoute ça c'est ma femme toi qu'est ce que tu cherches ici il faut la laisser sinon tu aurais des problèmes c'est comme vous dans un sommeil vous faites un tel stade vous vous endormez et puis vous faites un tel songe un songe hors du commun ou un homme va vous dire que la femme avec vous êtes c'est sa femme et que vous n'avez pas le droit d'être là et tout ça tout ça tout ça c'est ça c'est la chose de ces gens et bizarrement cet homme quand il s'endormait avec sa femme le matin il se retrouve dehors je dis bien dehors jean lui le coucher avec sa femme la nuit et le matin il se trouve sur la terrasse et quand j'ai vu ça je me suis posé la question jamais est-ce que ce qu'on nous montre souvent dans les films comme ça surtout les films de des dénigériens là est ce que c'est le même frère est ce que est ce que vous y croyez et comme nous sommes en famille ici et moi aussi vous posez la même question à la fraise dites moi est ce que ça peut être vrai est ce que ça peut être vrai de vrai c'est un truc de ouf sérieux et apparemment ça s'appelle mari des nuits genre si vous êtes une femme vous avez un mari des nuits oui quand vous êtes un homme vous avez une femme des nuits et apparemment ce sont les mêmes effets ce sont les mêmes effets apparemment ce sont les mêmes effets apparemment et ce qui est étrange c'est que quand j'ai réfléchi un peu je me souviens qu'ici suivant ce bord nous avons fait une vidéo où un nombre des témoignages pour nous parler de ça en fait il parlait des personnes qui sont mariées à des sorciers mais qui ne savent pas en réalité que ce sont des sorciers du genre une femme elle est mariée elle a posé un sorcier en fait elle a posé un homme d'abord mais elle ne sait pas que cet homme en question c'est un sorcier et il nous a expliqué que lui lui c'était lui-même qui était le sorcier là et il nous a expliqué pourquoi ce phénomène là est réel et que ça existe parce que lui-même il a vécu ça et dès que lui il était dans l'occulte il était dans la sorcellerie depuis tout petit depuis l'école primaire un de ses amis à commencer son initiation et il s'est il a continué la cérémonie de monde des ténèbres où s'est marié avec sa tante genre la grande soeur à son papa là c'est sa femme dans le monde des sorciers maintenant elle la femme là elle est très 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 jalouse elle est jalouse d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre et lui il a grandi il a épousé une femme et voici que la femme là maintenant elle est jalouse une jalousie pas possible et qu'est ce qu'elle fait ce qu'elle fait c'est que la nuit quand l'homme est endormi avec sa femme elle arrive et elle fait sortir la femme là de la maison mais quand ça se passe là comme c'est un truc c'est pas dans la sorcellerie la femme elle est genre c'est comme si elle a bu un médicament qui qu'il a tellement endormi comme un somnifère voilà c'est comme ça ça s'appelle et elle se retrouve d'ailleurs à chaque fois ou bien elle se touche au lieu d'être sur le lit elle se touche sur le sol juste sur le sol et c'est ce que la femme la faisait à tout moment et quand ça se passait ici l'homme lui il voyait ça lui savait que c'était sa femme spirituelle qui est sa tante là qui est la base de tout ce qui s'est passé mais il ne pouvait pas tellement expliquer cette affaire là à sa femme parce que sa femme ne fait pas partie de la coupe des sorciers parce qu'en réalité elle finit par comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et oui et l'homme à un moment donné il jouait un jeu terrible en fait quand la femme s'ouvre le matin et elle voit qu'elle est à terre au lieu d'être sur le lit là elle commence à se plaignent elle dit à son mari pourquoi c'est toi tu m'as mis à terre ou bien c'est même quoi pourquoi c'est qu'à chaque fois qu'elle est tombée tout à terre en lui il sait mais il ne peut pas lui dire un moment donné il a commencé à l'accuser pour lui dire que peut-être que c'est elle a un lien avec des sciences occultes et ce genre de choses et il a commencé à un moment donné à la blâmer pour lui dire mais qu'est ce que c'est souvent un peu se lever et elle voit dans la cuisine genre quelqu'un a préparé ils ont bien mangé comme s'il avait fait la fête et il reste juste les casseroles juste les casseroles dans la cuisine et elle ne savait pas ce qui se passait elle n'a jamais su ce qui se passait même quand elle a mis au monde son premier enfant là l'enfant a commencé à pousser comme si c'était un singe qui venait de naître tout le quartier a commencé à parler de ça tout le quartier fallait voir le quartier on dit oh ils ont mis au monde un enfant singe et c'était bizarre ils ont même envoyé l'enfant à l'hôpital pour qu'on puisse faire l'opération et enlever la queue mais la queue qu'ils enlevaient la repousser encore c'était ça l'homme était dans l'ocytisme sa femme ne le savait pas elle était il suffit de souffrir seulement à cause de cette affaire et l'enfant qui l'a mis au monde n'était plus normal l'enfant n'aimait pas su vécu il est mort plus tard malheureusement mais c'était une chose terrible elle avait remarqué qu'elle avait fait beaucoup de fausses couches avant plusieurs fausses couches et ce qui est étrange c'est que cet homme nous a expliqué pourquoi il faisait des fausses couches en réalité c'était c'était la femme sa femme qui l'a épousé là tout le monde est censé depuis longtemps c'était la femme là qui faisait ça dès que sa femme physique est enceinte elle la femme spirituelle elle arrive et elle prend un bâton et tape sur le vent de la femme enceinte juste là dans son sommeil ça ça ressemble à un sommeil c'était son sommeil tout s'est passé comme ça et le matériel se lève elle fait une fausse couche et puis regardez c'est ce qui s'est passé chez elle peut-être que ça vous arrive chez vous si vous constatez ça vous mettez vos genoux commencez à appuyer Dieu vous montez qu'ils sont vos ennemis ce sont des choses je ne souhaite pas que ça vous arrive mais ça peut arriver en général c'est ainsi là ça se matérialise comme ce qu'on a l'habitude de voir sur les jeunes la masturbation les jeunes gens aujourd'hui se masturbent beaucoup alors que quand on se masturbe on se masturbe jamais seul jamais vous êtes accompagné par des gens que vous ne pouvez pas voir physiquement des esprits quoi vous accompagne dans la masturbation je pense que nous allons en parler un peu je pense que nous me donne la force et si vous êtes chaud et écrivez des sujets dont vous avez envie qu'on en parle qu'on va parler un peu ici on va se donner les vraies solutions Dieu va nous aider ok regardez-vous pour la prochaine vidéo ceux qui veulent nous soutenir par les dons vous regardez dans la description de cette vidéo vous allez voir dons paypal et puis nyango.com.com vous allez nous soutenir dans l'achat de nos équipements à ce moment j'ai besoin d'un équipement je vais pas vous dire pour ne pas vous mettre la pression mais c'est pas ce que Dieu va faire l'affaire c'est que si vous restez vraiment concentré commencez à analyser votre vie je vous ai dit dès que vous vous voyez ceci lâche vous commencez à prier même temps mais si c'est un vrai on me dit qu'il va vous aider dans la prière si tout vous me mettez vous à genoux vous dites c'est que je vais m'aider ah ça pas facile mais tu vas vous aider je sais que tu vas vous aider parce que moi j'ai vécu ça c'est tout c'est la fête des femmes de nuit bon je pense que je vais vous en parler un peu aussi bon restez connaître on va voir par la suite c'est parti abonnez-vous